Sous-titrage ST' 501 Nous voulons vous parler de deux choses aujourd'hui. Nous voulons vous parler des prisonniers. 6500 prisonniers actuellement dans les prisons israéliennes. Dans les prisonniers, il y a le problème de la détention administrative qui est une façon illégale de maintenir arbitrairement des gens enfermés sans procès et de façon illimitée. Et il y a un autre problème qui est le problème des enfants prisonniers. L'israël est un des rares pays au monde qui arrête les mineurs et qui les emprisonne, qui les soumet à la torture puisque à l'israël la torture est autorisée. Ça s'appelle pression physique modérée. Donc on va vous parler des enfants prisonniers. Mais avant, on voudrait évoquer devant vous le cas de la famille Tamimi. Vous avez tous entendu parler de Haït Tamimi. Et Sadia va vous parler de Haït Tamimi et de sa famille qui est soumise à une répression incroyable puisque 19 personnes de sa famille sont emprisonnées. Alors moi je vais vous parler d'un village palestinien qui est très populaire. C'est le village de Nebisaleh où il y a à l'intérieur à peu près 500 habitants qui sont enfermés. Tous les vendredis, ils vont manifester devant le mur où se retrouvent les soldats israéliens, les miradors, etc. Et ce village qui est très populaire, il est très populaire parce qu'il y a à l'intérieur de ce village une icône qui s'appelle Haït Tamimi. Elle a 16 ans, elle est blonde, elle a les yeux bleus. Et depuis toute jeune, depuis 8-9 ans, tous les vendredis, elle participe à la marche avec ses parents pour dénoncer l'occupation israélienne qui brise tout simplement ses rêves. C'est une petite fille qui aujourd'hui est une femme et qui a été très peu petite fille à cause justement de cette occupation, de cette répression militaire de l'État d'Israël. Alors aujourd'hui, le 5 mai, en fait, la maman de Haït Tamimi qui s'appelle Menel Tamimi a lancé un appel international pour que ce jour, aujourd'hui, le 5 mai, soit une journée où on dénonce la détention des enfants palestiniens qui sont détenus dans des geôles qui sont tenus par des militaires et qui sont torturés. Alors, l'histoire de Haït Tamimi, parce qu'actuellement, elle est en prison. Alors, en décembre dernier, il y a eu une manifestation, un vendredi, et le cousin de Haït Tamimi, qui est tout jeune, il a 14 ans, il a pris une balle en pleine tête, ce qui lui a défiguré le visage. Et le même jour, après la manifestation, deux soldats israéliens sont venus, ont essayé de pénétrer dans la maison de Haït Tamimi, il y avait sa cousine avec elle et sa maman. Et cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle, déjà, elle était très en colère parce que son cousin était à l'hôpital, mais aussi parce qu'il y en a ras-le-bol de voir ces soldats qui sont ici, qui n'ont rien à faire là et qui ne sont pas chez eux. Et donc, elle a défendu sa maison en giflant un soldat, en mettant des coups de pied. Voilà. Elle s'est défendue. Ça, c'est le courage des filles palestiniennes, des jeunes filles palestiniennes. Et le lendemain, dans la nuit, les soldats israéliens sont venus et l'ont arrêté et l'ont mis en détention. Elle a été jugée au mois de mars dernier, là. Les chefs d'inculpation, c'est coups et blessures, jets de pierre, incitations et participation à de violentes émeutes, alors que les manifestations des Palestiniens sont non-violentes. Et elle a pris huit mois de prison pour avoir giflé un soldat, un soldat qui est armé jusqu'aux dents. Elle a mis une gifle pour défendre sa maison, pour se défendre elle-même et pour défendre aussi sa patrie et sa cause. Et la famille Tamimi, elle connaît bien les prisons israéliennes, puisqu'il y a à peu près 20 membres de cette famille qui est actuellement dans les prisons israéliennes. Et parmi eux, il y a 11 hommes, 2 femmes et 7 enfants. 7 enfants de moins de 16 ans, imaginez, 7 enfants de moins de 16 ans, détenus dans des cellules, tenus par des militaires. Vous imaginez ? Les enfants n'ont rien à faire dans des cellules. Et bien en Israël, ça se passe. Oui, ça se passe et c'est légal. Et en plus de ça, ils sont jugés par des tribunaux militaires. Il n'y a pas que la détention, il y a aussi la torture. Les enfants palestiniens, alors ils sont arrêtés quotidiennement, soit devant les écoles, soit comme je disais lors d'une manifestation comme Air Tamimi, et ils sont obligés d'avouer qu'ils ont jeté des pierres sur les soldats. Et s'ils n'avouent pas, ils sont frappés. Donc vous pouvez retrouver des vidéos d'enfants qui montrent des coups, des marques, des bleus, etc. Ils sont parfois menacés de viol. Et c'est le cas d'Air Tamimi. Elle est menacée quotidiennement de viol. C'est-à-dire que les soldats lui disent « on va te violer ». Et il y a un ministre israélien qui a déclaré, ça c'est ouvert, c'est dans la presse et partout, et il a déclaré « nous devrions la violer ». Voilà, donc ça c'est ministre israélien reçu ici à coup de tapis rouge à l'Elysée, bien sûr. Voilà, tout ça pour dire que la détention des enfants, elle existe, elle est réelle dans les prisons israéliennes, mais surtout c'est la torture. Et le pire c'est que c'est illégal. C'est-à-dire qu'en 1999, une loi a été votée par le Conseil israélien pour légaliser la torture sur les Palestiniens, y compris sur les enfants. Et là, je vais passer la parole à Zoé, qui va parler de la détention des enfants palestiniens. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler des conditions de l'emprisonnement des enfants palestiniens. Alors avant, pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez vous faire un ordre d'idée. C'est 1467, j'ai dit 1467 mineurs palestiniens qui ont été arrêtés par l'armée israélienne en 2017. Et l'association Defense for Children International Palestine a rapporté que chaque année, c'est entre 500 et 700 enfants palestiniens qui sont poursuivis devant les tribunaux israéliens, sachant que ces enfants, ils sont jugés par des tribunaux militaires. L'âge légal d'emprisonnement des enfants palestiniens, il a été récemment abaissé à 12 ans. Donc ça veut dire qu'à 12 ans, un gamin de 12 ans, il peut être arrêté par l'armée et jugé par un tribunal militaire. La plupart des enfants, ils sont arrêtés pendant des raids nocturnes. Pour des jets de pierre, comme disait Sadia, ou pour quelconque acte révolutionnaire, qui est considéré par Israël comme une infraction à la sécurité. Donc un enfant qui va manifester devant le mur qui l'emprisonne tous les jours avec un drapeau palestinien, il commettra une infraction à la sécurité. Aujourd'hui, c'est des milliers de vies d'enfants palestiniens qui sont détruites par la machine infernale de l'occupation israélienne. L'ONU a recensé à peu près 336 raids nocturnes pendant lesquels des enfants ont été arrêtés par l'armée israélienne, et ça seulement sur le mois de janvier. 336 raids nocturnes avec des arrestations pendant le mois de janvier. Pendant ces raids, les mineurs sont menottés, ils ont les yeux bandés, ils subissent des abus physiques et verbaux pendant leur arrestation et pendant le transport jusqu'au centre d'interrogatoire. Et une fois arrivé dans ce centre d'interrogatoire, le cauchemar n'est pas fini. Je dirais même qu'il ne fait que commencer, sachant qu'ils peuvent rester des heures et des heures dans ces centres d'interrogatoire. Et de nombreux témoignages de pratiques de torture comme la privation de nourriture, la privation d'eau, la privation d'accès aux toilettes, la violence verbale, physique, la privation de sommeil pendant des heures et des heures, les humiliations, les menaces d'abus sexuels et les menaces contre les familles des enfants sont rapportées très régulièrement. Et si vous cherchez un peu, vous trouverez des centaines de témoignages d'enfants palestiniens qui ont subi cette torture dans les gaules de l'occupant israélien. Il faut savoir également que les mineurs de 16 à 17 ans, 16 à 17 ans, on est d'accord, on a encore des enfants, et de 16 à 17 ans, ils sont considérés comme des adultes et jugés comme tels. Et bien sûr, comme toujours, Israël n'est pas inquiétée et continue ses crimes sous l'œil passif de toute la communauté internationale avec le soutien de nos dites démocraties. Donc voilà, pour finir, je voudrais seulement rappeler ici que c'est nous, la société civile internationale, qui avons le plus de pouvoir pour faire bouger les choses et pour pouvoir faire entendre ensemble la voix du peuple palestinien. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501